Générique Bonsoir à tous, merci de vous rester fidèles tout de suite le sommaire de votre journal. Les attaques hostiles, flagrantes et répétées menées contre le Royaume par le Parlement européen au centre des débats lors d'une conférence organisée par les deux chambres du Parlement. Parlementaires, acteurs de la société civile, experts et juristes abordent les visées contre l'intégrité territoriale du Royaume et l'agenda du Parlement européen. Les détails dès le début de ce journal. A l'approche du mois sacré du Ramadan, le ministère de l'Intérieur met en place une batterie de mesures pour protéger les consommateurs, contrôle des prix, évaluation de la qualité des produits alimentaires. Tout y passe. Les brigades spéciales veillent au grain. Nous suivrons un reportage dans un marché de la capitale. Claire, la sirène bleue est de retour au Maroc. Elle a animé un spectacle époustouflant à Casablanca. Un public sous le charme d'un show aquatique où le mythe de la faim poisson est artistiquement revisité. C'est à suivre en fin de journal. Bonsoir. Je vous disais en titre les attaques hostiles, flagrantes et répétées menées contre le Royaume par le Parlement européen au centre d'une conférence au débat et d'informations dont les travaux se sont tenus aujourd'hui. La rencontre est organisée par les deux chambres du Parlement. Il est question d'examiner notamment les sous-bassements des attaques méthodiques et des agressions mensongères relayées par le Parlement européen contre le Royaume du Maroc de manière systématique. Les précisions tout de suite en compagnie de Nadia Mouden, Hafez El-Houane et Abdel Ftah Zouine avec un commentaire de Nissel El-Hemdaoui. Dans l'hémicycle, des parlementaires, des représentants de la société civile, des experts et des juristes mettent en avant les sous-bassements des attaques systématiques dirigées contre le Maroc par le Parlement européen. Tour à tour, ils prennent la parole dans ce débat ouvert pour dénoncer et mettre à nu de tels agissements qui montrent preuve à l'appui comment les institutions dites démocratiques peuvent être détournées de leur mission et déviées de leur éthique par des comploteurs et des ennemis de la nation. Je lance un appel à son Excellence la Présidente Metzola Roberta, la Présidente du Parlement européen, à veiller au respect des dispositions des conventions qui lient les deux parties. de respecter le statut, le mode de fonctionnement, les dispositions de fonctionnement de la commission CPM si vraiment ils ont l'intention, comme ils le déclarent, d'aller de l'avant. C'est un excellent moment aujourd'hui. Il faut prendre les choses du côté positif. que cette crise a eu lieu après 12 ans d'exercice. C'est le moment d'évaluer cette relation et d'aller de l'avant et avancer. Nous avons des mécanismes avec le Parlement européen, des mécanismes pour parler de toutes choses, parler de tous les sujets qui intéressent les Européens et qui nous intéressent également. Que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la liberté du journaliste, que ce soit la migration, que ce soit le terrorisme et toutes les questions qu'on peut les poser sur la table. Mais ce mécanisme-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute résolution, tout amendement qui est initié par le Parlement européen doit passer par ce mécanisme-là. On le discute. Il écoute les Marocains. Il entend le point de vue des Marocains. Il entend également le point de vue de la société civile. Et puis, ils peuvent former leur opinion par rapport à ça. Ce mécanisme-là n'est pas utilisé par les Européens. Maintenant, le Parlement européen, on lui demande une question très simple. Est-ce que ce mécanisme ne vous intéresse pas ? Si ça ne vous intéresse pas, c'est quelque chose que vous avez voté vous-même dans une plénière. Donc, si vous l'avez voté et maintenant, vous ne l'utilisez pas, il y a un problème chez vous. Donc, il y a un problème. Et s'il y a ce problème-là, nous, on doit le connaître. Et puis, le Parlement marocain, il est souverain, il peut prendre les mesures nécessaires par rapport à cette situation. Tout au long de cette conférence débat et d'information, les différents participants ont pointé du doigt les lobbies actifs en Europe, connus pour leur hostilité au Royaume, et qui sont derrière ce lynchage et harcèlement médiatique. Ils ont décrypté l'acharnement de cette institution européenne contre le Maroc, dans le contexte actuel, pour lever le voile sur les manigances des mouvances cherchant à porter préjudice à un Maroc résolument engagé sur la voie du développement et de la prospérité. Par ailleurs, une commission thématique ad hoc consacrée à la réévaluation des relations avec le Parlement européen, composée de représentants des deux chambres du Parlement, a été créée hier mardi à Rabat. Approvisionnement des marchés pendant le mois sacré du Ramadan, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les stocks des denrées alimentaires et des produits de première nécessité sont largement suffisants. Ce sont là les conclusions d'une réunion tenue hier au siège du ministère de l'Intérieur, pour qui l'offre couvre et dépasse même largement la demande, et cela malgré une conjoncture inflationniste internationale difficile, et le défi pluviométrique au niveau national, une batterie de mesures pour le renforcement du contrôle qualité et le suivi des prix aussi des produits alimentaires. Le but étant de faire barrage à la surenchère qui pourrait porter préjudice aux consommateurs. Et pour mener à bien leur mission justement, les différentes commissions de veille, de suivi et de contre-qualité s'activent. Des brigades spéciales sont déployées. Un travail de terrain sur l'ensemble du territoire national. Exemple tout de suite dans un marché de la capitale, avec Adnan Al-Harras et Zakaria Mokimdillah. Au marché central de Rabat, des étals bien achalandés. Une offre abondante est variée. Le marché connaît une animation particulière. Une brigade préfectorale chargée de contrôler la qualité et les prix affichés des produits veille au grain. Nous pouvons verbaliser les vendeurs en cas de non-affichage des prix ou au cas où le vendeur ne présente pas les factures des achats. Nous nous assurons également de la qualité des produits mis en vente et de leur conformité aux normes sanitaires. Les contrôles intéressent également les produits en conserve et les produits industrialisés. Date de péremption, hygiène, les denrées de grande consommation font l'objet d'un suivi. Pour les vendeurs, les hausses affichées par certains produits agricoles les affectent aussi. Les prix de certaines variétés de fruits et légumes connaissent des hausses sensibles. Nous vendeurs, nous nous apprévisionnons à Rabat. On peut trouver une différence de 3 dirhams pour certains produits rien qu'entre Rabat et Salé. Cela est plus dû aux agissements des intermédiaires. A quelques semaines du mois de Ramadan, un plan d'action est mis en place au niveau des préfectures et des provinces pour renforcer les contrôles des prix et saisir tout produit périmé en collaboration avec les services de l'ONSA. Sport, football, le mondialito, c'est la grosse surprise de la compétition. Les Saoudiens d'Al-Dilal se sont imposés contre toute attente, contre les Brésiliens de Flamengo. Ils ont composté ainsi leur billet pour la finale, une finale qui les opposera aux gagnants du match de ce soir, soit le Real Madrid, soit LL. Football toujours et cette information concernant la Cannes 2024. Le Maroc accueillira trois matchs de sélection africaine de football le mois prochain. Ce sera dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire pour l'année prochaine, annonce faite aujourd'hui par la Fédération royale marocaine du football. Le Maroc va accueillir la rencontre qui mettra aux prises le Burkina Faso au Togo, ainsi que deux autres matchs qui vont opposer la Guinée-Bissau au Nigeria et puis la Gambie au Mali. Et tout de suite, la page culturelle. Et tout de suite, la page montre de ce journal. Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montre pour extirper des décombres les survivants du violent séisme qui a durement frappé la Turquie et la Syrie voisine aussi. Le mauvais temps complique la tâche des secours. Les prochaines 48 heures seraient cruciales pour retrouver des survivants. Les zones touchées sont noyées dans un épais nuage de poussière. A perte de vue, c'est une vision d'apocalypse d'immeubles effondrés ou alors partiellement écroulés. Mais au milieu de ce sombre décor de désolation, de ruines, surgissent fort heureusement des images de plusieurs miraculés qui laissent ouvertes les portes et les voies de l'espoir. En visite surprise à Londres, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés contre eux, encore réticents, à aller plus loin dans leur soutien en fournissant des avions de combat à Kiev pour repousser la Russie. À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine, eh bien l'Ukraine s'inquiète que les chars premiers récemment par les occidentaux arrivent trop tard face au succès récent de l'armée russe, notamment dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Zelensky, qui craint aussi une offensive d'ampleur dans les semaines à venir, il l'a annoncé aujourd'hui pendant une conférence de presse. Retour à l'actualité nationale avec d'abord la météo. La vague de froid sévit toujours dans plusieurs régions et provinces du Royaume avec de fortes pluies parfois orageuses et d'importantes chutes de neige. À partir de demain jeudi et jusqu'à dimanche, de fortes pluies parfois orageuses vont osciller entre 25 et 35 mm, vont concerner les provinces d'Auserde et de Ouadahem. Prévoyez des chutes de neige de 5 à 20 cm au-delà des 1 600 m dans les provinces de Tarudan, c'est l'haouz Chichawa ou Arzazati Tiznit. Tait ou en façant, j'ai dit qu'on va connaître de fortes rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 95 km l'heure. Et puis de fortes rafales de vent, cette fois-ci, pouvant aller jusqu'à 85 km l'heure. La page culturelle tout de suite de ce journal, c'est un spectacle plutôt original auquel a pu assister le public de Casablanca. Un étonnant show aquatique qui met en scène le mythe de la femme poisson qui fait toujours autant rêver. Une sirène est donc parmi nous, elle est française et elle s'appelle Claire. Elle a tout simplement subjugué Petit Zégan à Casablanca. Khalid Asdoun, Mohamed Laroui et Dominique Orlando. D'emblée, c'est une image qui captive. Et il suffisait d'observer l'immense assistance qui eut droit au spectacle pour le constater de visu. Aussi bien les plus jeunes que l'ensemble des adultes, tous semblaient absorbés par les déambulations aquatiques de cette sirène à l'arrivée d'une contrée assurément lointaine, à mi-chemin de la mythologie grecque et du port de Copenhagen au Danemark. Cette année, c'est un spectacle sur les quatre saisons, donc j'ai essayé de faire un spectacle un peu féerique et poétique. Eh bien, je retire mon souffle, donc ça c'est de l'expérience. J'ai pris des cours avec un coach d'apnée, qui est un des champions du monde maintenant. Et donc, voilà, j'arrive à retenir mon souffle le plus longtemps possible. La sirène en question ne pouvait s'appeler que Claire, comme l'eau de roche où elle réussit à se faufiler avec tant de grâces. Elle est française et il monte l'aquatique et son élément naturel qu'elle partage tout en aisance avec les autres poissons de l'aquarium. Tout était génial, voilà, c'était un bon visite pour nous. Et puis, on est des étudiants, c'était tout génial, quoi. Voilà, ça c'est mon frère. Il s'appelle Yudri Sahmed Mohamed. Un spectacle très apaisant qui renvoie au monde merveilleux des contes et de l'enfance. On ne pouvait par conséquent que s'y sentir à l'aise. Pour le coup, et parallèlement, comme un vrai poisson dans l'eau. Et ce sont ces belles images qui donnent le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. Et celui-là, portez-vous bien.